Je m'appelle Maudinu Afi Manavi, je suis togolaise, j'ai 30 ans. J'ai eu mon bac G1 en 2008 au Togo. Et je suis maintenant en BTS, deuxième année BTS CESF. Par Internet, j'étais depuis le Togo, j'ai cherché pour faire l'assistance sociale, or j'étais trop tard quand j'ai vu les formations, donc j'ai cherché d'autres formations qui sont un peu équivalentes à cette formation d'assistance sociale et la formation ESF qui m'allait bien. Ma matière préférée, c'est l'alimentation. J'aime beaucoup l'alimentation, tout ce que j'ai appris. C'est de la réalité au quotidien, donc j'ai beaucoup aimé. Je peux dire que dès le temps d'entrée, il faut qu'il se mette au travail, qu'il participe c'est bien au devoir que l'école organise pour pouvoir s'entraîner à l'examen. Il ne faut pas qu'ils disent que ce prof là ne m'aime pas, l'autre là. Pour moi, les profs ne sont pas là pour nous aimer, mais plutôt c'est pour nous aider dans notre formation pour qu'on puisse mieux répondre aux exigences de la formation. Donc vraiment être attentif et écouter ce que les profs leur disent. Les stages, je l'ai fait dans le foyer Nord-Dame de Saint-Fabri. Et le deuxième stage, je l'ai fait avec l'association Mouvement du Louvre. J'ai accompagné les usagers dans leur démarche administrative, les aider à remplir les fiches de la préfecture, les aider à leur expliquer les lettres qu'ils recevaient et puis le service du repas aussi. À midi, on partage la nourriture. Beaucoup aimé mon deuxième stage que j'ai fait avec l'association Mouvement du Louvre. Là, j'ai travaillé avec les femmes en situation de prostitution. Ce sont des femmes étrangères, 85% elles sont toutes étrangères. Et là-bas aussi, je les ai accompagné dans la vie quotidienne. Et ça m'a permis de découvrir la problématique concernant la prostitution. Et cela, ça m'a beaucoup touché de voir que les gens à bon âge sont dans cette situation. Parce que ces femmes-là, elles sont victimes du prostitutisme. Donc, ça m'a vraiment touché. Les deux stages, je les ai trouvés vraiment intéressants. Ils répondent vraiment à mon objectif via mes objectifs professionnels. Quand j'ai fait le stage dans le Moyen-Ontable Sans Abri, j'ai rencontré les gens, les étrangers, j'ai travaillé avec eux. J'ai eu des travailleurs sociaux avec qui j'ai travaillé, j'ai collaboré. Un éducateur spécialisé et une assistante sociale. Et j'ai accompagné les familles dans la vie quotidienne et dans leurs démarches administratives aussi. Ouais, de 6 points, il faut dès la rentrée, il faut qu'il commence à chercher parce que c'est pas facile de trouver le milieu de stage. Créatif. Études courtes. Les deux. J'aime bien les deux. La plupart des profs sont des professionnels. Ça, ça m'a beaucoup aidé, par exemple, la prof d'alimentation sans qu'elle me maîtrise. Elle est dans le domaine, donc elle me maîtrise, ça maintient. Puis la direction, ce sont des gens bienveillants. J'aime bien les femmes. ох